Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 1er avril 2022. Attention, ceci n'est pas un poisson d'avril. Je répète, attention, ceci n'est pas un poisson d'avril. Alors, aujourd'hui 1er avril, on va avoir forcément la carte numéro 1, donc il y a un recommencement, il y a le commencement de quelque chose. Moi j'ai l'impression qu'on va peut-être pouvoir... C'est la nouvelle énergie, en fait. En plus on est sur la nouvelle lune. Voilà, voilà. Donc pensez chèque d'abondance, pensez à tous vos rituels liés à la nouvelle lune. Je vous mettrai le chèque d'abondance, je pense, en commentaire, dans la section commentaire, en fait. Communication, communauté, pardon, communauté, c'est ça. Je vous mettrai pour ceux qui ont envie. Voilà, et puis sur mes réseaux sociaux aussi, donc sur Instagram et sur Facebook. Bref, on est ici sur un recommencement, en fait. On est sur un nouveau truc, on est sur un nouveau schéma, on est sur de la nouvelle lune, en fait. J'ai envie de vous dire, on est sur de la nouvelle lune. Elle va, que je ne dise pas de bêtises, c'est une nouvelle lune en bélier. Voilà. Donc, écoutez, j'ai envie de dire que c'est une nouvelle lune qui va nous permettre... Ça correspond bien à la nouvelle lune en bélier, parce que derrière ça, on a la responsabilité. Le bélier, on peut lui reprocher tout, qu'il est sanguin, que ci, que ça, mais c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui ne laisse pas les autres prendre les décisions pour lui. Ça, c'est clair et net. Et donc, ça correspond assez bien. Là, en fait, on est sur une énergie où on va prendre les choses en main, où on va prendre nos responsabilités, où on ne va pas laisser notre pouvoir personnel aux autres. On choisit de s'enchaîner, justement, à son libre arbitre et de ne pas laisser les autres prendre des décisions pour nous. Mais c'est aussi quelque chose qui va être payant. C'est aussi quelque chose qui va faire en sorte que les choses se déroulent beaucoup plus... avec beaucoup plus de douceur et de rondeur que si on avait laissé quelqu'un d'autre prendre la décision qui, peut-être, ne nous aurait pas ménagé. Vous voyez ? Là, en fait, le truc, c'est qu'on ne le devra qu'à nous-mêmes. Et ça, c'est plutôt positif dans le sens où, si ça nous plaît, c'est tant mieux. Si ça ne nous plaît pas, c'est nous qui sommes le constructeur, qui sommes l'architecte de ça, en fait. Donc, 1 plus 4, ça nous donne 5. Mais je pense qu'on va s'alléger. Je pense qu'on va prendre les décisions. En fait, un peu comme le bélier, en vérité. C'est-à-dire qu'on dit toujours que du bélier, il fonce, il fonce, il regarde après où il va et quand il s'est pris le mur, quoi. Et en fait, ce n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire qu'il voit qu'il y a un mur, mais il voit aussi que le mur, il n'est pas forcément très solide et que ça peut être un raccourci pour lui. Du coup, pourquoi prendre la grande route quand on peut directement couper à travers le mur qui ne tient déjà pas bien debout ? Alors, autant le défoncer, puis on passe à travers et puis on va directement droit au but, quoi, vous voyez ? Et du coup, on s'allège, vous voyez ? Alors, certes, on s'est fait un peu mal au départ, parce qu'il a fallu prendre nos responsabilités, parce qu'il a fallu prendre la décision et puis y aller. Mais une fois qu'on y est, en fait, on s'est épargné peut-être un chemin tortueux, un chemin compliqué, un chemin avec des susceptibilités à droite à gauche, qu'il faut ménager, etc. Là, on prend nos responsabilités, on assume. On assume, en fait. Et cette énergie de bélier, je pense, va faire du bien dans ce mois d'avril, dans ce deuxième mouvement, finalement, de cette année, parce qu'on entame vraiment le deuxième mouvement. Et pour moi, le deuxième mouvement, c'est comme en numérologie, en fait. Le deuxième mouvement, c'est celui qui commence à construire, c'est celui qui commence à faire, c'est celui qui commence à être dans l'action, en fait. Et ça, c'est plutôt cool, parce que ça va alléger aussi l'état émotionnel. Quand on fait, on a tendance à moins penser, vous voyez. Et donc là, on est quand même dans une énergie de feu, en fait. On est dans une énergie vraiment constructive. Et en plus, donc, 5 plus le 6 de l'année universelle, on a la protection. En fait, pour moi, là, on entame une nouvelle période assez positive, mais déjà tout au long de la semaine, à part hier, mais un truc assez positif où on est bien protégé, où on n'est pas seul, où on peut être accompagné, où on peut trouver de l'aide, où les choses se dérouleront de la manière la plus juste par rapport à ce qu'on veut faire et par rapport à où on veut aller, en fait. Et pour moi, là, on est sur quelque chose de très positif. Le mois d'avril commence très bien, les amis. Alors. On a l'enfant et les poissons qui se sont retournés dans le paquet. Donc, renouveau, abondance, mouvement. Voilà. On a les oiseaux et la verge. Ouais, il y a un petit côté bélier, c'est-à-dire que je ne prends pas de gants, en fait. J'y vais et, en fait, j'assume, quoi, en fait. Avec la verge, il y a ce côté, mes mots peuvent être tranchants, cinglants, je peux avoir les mots les plus virulents et puis j'assume, en fait, et puis je m'en fiche, en fait. Parce que c'est ce que je ressens et parce que c'est ce qui est. Si la réalité ne te convient pas, eh bien, tant pis pour toi, en fait. Il y a l'enfant et le livre. Ouais, il y a l'idée d'un renouveau dans la manière de penser, dans la manière de structurer les choses, dans la manière de s'exprimer, dans la manière d'échanger, mais aussi dans la manière d'appréhender les choses. Le trèfle et la femme. À la positivité, les amis, aujourd'hui, positivité, positivité. Alors, nous allons avoir l'étoile, le phénix, au centre, le chien, le nuage, et la clé. Eh bien, ouais, en fait, le chien, au centre du tirage, nous dit, tu vas assumer. Très clairement, ça ne te fait pas peur. Tu vas assumer, parce qu'en fait, c'est jamais méchant, mais c'est plutôt ce que tu ressens au plus profond. Il y a une forme de fidélité à tes valeurs, fidélité à qui tu es, fidélité... Ça ne sera pas mal pris, parce qu'il n'y a pas de carte de dispute ou quoi que ce soit. Là, on est plutôt sur... Je regarde la vie et les choses d'un autre angle, et du coup, je fais les choses comme je sens qu'il faut que je les fasse, en fait. Parce qu'avec l'étoile et le phénix, on sent qu'il y a un changement profond et que je ne me casse pas la tête dans ce changement. Je le fais comme je dois le faire, en fait. Je ne me prends pas forcément le chou plus que ça. Je fais ce que j'ai à faire. Point. Et on voit que même si ça pose question pour la suite, mais ça ouvre des portes. En fait, le questionnement ne va pas forcément être plus présent que ça. Je recouvre l'étoile par les poissons, je recouvre le phénix par le renard, je recouvre le chien par l'encre, je recouvre le nuage par les anneaux et je recouvre la clé par le cavalier. La deuxième ligne, en fait, elle est très explicite aussi puisqu'elle nous dit finalement, si c'est professionnel, encore une fois, il y a une forme d'abondance, ça ressemble beaucoup, je ne sais plus si c'est à suivre ou avant-hier, mais ça ressemble beaucoup, je trouve. Il y a la même énergie qui se dégage comme ça. Il y a l'idée que, pour aujourd'hui, il va y avoir une forme de structuration, d'abondance, une forme de... Vous voyez, le renard et l'encre, il y a une forme d'ancrage, de structure qui est en train de se monter, de lien qui est en train de se tisser avec peut-être des projets, avec des choses qu'on a envie de mettre en place, etc. Et ça va plutôt dans le bon sens, en fait. C'est porté plutôt par un courant positif, en fait. Et ça va nous engager pour la suite. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans la structure de la suite et qu'on se dit, il y a des décisions à prendre, il y a des choses qu'il faut que j'encre. Maintenant, j'y vais, en fait. C'est maintenant. Voilà. On a les toiles et les poissons. Moi, j'ai l'impression que ça va très clairement, encore une fois, dans le bon sens, mais en plus, sans problématique, plutôt en douceur, plutôt en tranquillité, plutôt sans bobos. Vous voyez ? Sans bobos. On a le phénix et le renard. Pour moi, j'ai l'impression ici d'un changement profond dans la manière de structurer les choses, dans la manière de voir les choses, dans la manière, encore une fois, de les appréhender et dans la manière de les construire, en fait. Au centre du tirage, le chien et l'encre, il y a l'idée que, j'ai une idée dans la tête, je sais ce que je veux et maintenant, en fait, il faut que je trouve le moyen de structurer. C'est-à-dire que, je vais en créer de telle manière, imaginons que j'ai un projet, je veux me former à quelque chose, je veux faire une transition professionnelle. Je sais que je veux me former, par exemple, je ne sais pas, moi, aller à Longlerie. Voilà, je dis ça comme ça, ça me vient comme ça. Je veux me former à Longlerie et je vais demander de l'aide, je vais structurer mon projet, voilà, je vais vraiment aller, essayer de construire ce projet-là et donc, je prends rendez-vous avec une école, je vais la visiter et on me pousse un petit peu à faire la demande pour intégrer cette école et en fait, dans ma tête, c'est oui, d'accord, je vais faire la demande, par contre, je vais aussi aller visiter d'autres écoles et du coup, à la fin, je ferai le tri. Je ne me sens pas enfermée dans ça, vous voyez, je ne me sens pas engagée encore dans le truc, je peux encore faire changer les choses, je peux encore les faire bouger, vous voyez, je ne suis pas obligée d'eux, d'accord, et en fait, pour moi, il y a l'idée que quand on va s'engager dans ce changement, quel qu'il soit, dans cette évolution, eh bien, ça va nous faire avancer tranquillement mais c'est nous qui allons être vecteurs, c'est nous qui allons faire ce choix, c'est voilà, donc, il y a vraiment cette idée que l'engagement, personne ne nous forcera la main et c'est nous qui allons nous engager dans ce qui nous semble le plus juste pour nous, en fait, sans nous laisser influencer par les tentatives des uns et des autres. Alors, nous avons cette carte-ci qui a sauté, elle est très très belle, elle nous dit regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider et après moi, franchement, choisissez sans vous laisser influencer, choisissez en votre âme et conscience pour vous-même et je pense que tout ira très bien, en fait, c'est une belle semaine, c'était une belle semaine, donc écoutez, je vous embrasse et nous, on se retrouve lundi pour un nouveau tirage. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada